C'est ce que je trouve, ce qui caractérise les artistes ce soir réunis, c'est vraiment ce dialogue entre les œuvres anciennes, que ce soit un tableau, ce soit une sculpture, et ton travail qui donne à voir une création artistique, un processus. Donc est-ce que tu peux, pour que ce soit un dialogue, répondre brièvement, je serai plus prête après. Pour moi c'est juste de travailler sur l'histoire, à partir d'éléments d'histoire, c'est juste une manière d'éprouver mon rapport au temps, et la manière dont les choses, la présence des choses, des êtres, résistent ou complètement. J'en profite pour poser deux, trois questions, notamment en ce qui concerne, dans le travail des infirmières, une véritable démarche de travailler le moins par le plus, c'est-à-dire d'aller du côté du rien, et l'image du nombril, c'est un peu aussi l'image du trou, l'image des bustes qui n'ont plus la tête, c'est un peu aussi le membre de représentation, mais qui signe une urgence ou une nécessité de la présentation, parce que j'en suis dans le bon chemin. Vous avez bien dit de la présentation ? Oui, de la représentation. En fait, c'est peut-être des différences qui m'intéressent, c'est peut-être l'urgence vivace, plutôt de la présence dans le sens de la présentation. Et comment est-ce que la représentation peut tantôt éveiller une incarnation et une densité dans notre présence ? Quand, par exemple, on voit un tableau se formé, quand la présence de la lumière ou la qualité du geste d'un personnage dans le tableau, cette présence peut être contagieuse, et nous, nous mettons, nous donner un rapport de présence, de présentation, et non pas de représentation, donc on ne dit pas aux révélations de représentation soi-même, des images. Et donc c'est quand la représentation, tantôt, nous fait tomber dans un rapport de fascination, nous désincarnent dans un rapport d'images et dans un rapport de lecture du monde, et quand c'est ce que la représentation nous contagie, entre guillemets, de sa présence, nous replace dans notre incarnation et dans notre vivacité, je dirais, l'épidénal. Donc, ce que je voudrais vraiment souligner, c'est ces différents angles de vue que tu donnes à voir, c'est-à-dire, en partant d'une avant ancienne, tu donnes une autre, mais une autre... ... ... ... ... ... ... ...